Madoussou, c'est une taille, une morphologie atypique, mais avec une capacité de déplacement, de puissance, de changement de rythme, qui font qu'elle est très dangereuse. Madoussou falle à 100%, ça fait des dégâts en défense, je pense. Sur le terrain, il faut la désigner avec un animal féroce. Dragon, non. Elle m'appelle le dragon. Le dragoré. Un mètre 87, 98 kilos. Dans le monde du rugby, le profil de la deuxième ligne est une force, un atout majeur. Le rugby m'a aidée à m'accepter, justement, à accepter ce corps-là. Et en soi, j'aime beaucoup mon corps. Je ne le changerai pas. Pourtant, durant l'enfance, ce même corps l'a parfois embarrassée. Quand j'étais petite, je subissais des moqueries, on me traitait de girafe. J'ai toujours eu du mal à m'habiller. Soit c'était assez long, mais du coup, la taille, c'était large, ou inversement. Du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas créer ma marque de vêtements qui me ressemble. Depuis quelques mois, le projet est devenu réalité. La girafe s'est transformée en logo, laissant la faiblesse devenir une force. Madoussou a nommé sa marque Imani, ça veut dire foi, en Swahili. Comme la foi d'accepter sa différence. Avec les bleus, la deuxième ligne s'est fait une place de titulaire, malgré un corps souvent blessé. L'an dernier, elle est forfait pour le tournoi et se fracture le pied en octobre. En 2024, Madoussou dispute le 6 nations, mais après deux journées, c'est son genou qui la gêne et l'oblige à adapter sa préparation. Voilà, je suis punie. Je dois faire le proleur parce que je ne peux pas encore bien courir. C'est mon genou, du coup, à travailler. Je reprends mon souffle. Du coup, la flexion et l'extension. Physiquement, c'est compliqué d'être à 100% à des moments. Il y a 50% du corps et 50% du mental, je pense. En pourcentage, vous êtes à combien ? Moi, je pense que je suis à 100%. Merci.